Le système débrayable est ce que l'on pourrait développer pour davantage de sécurité. Il faut se rappeler que les systèmes débrayables permettent de régler la corde convenablement que ce soit au ras de l'eau ou pour avoir accès au relais suivant. Ça permet aussi de gérer les frottements et aussi bien évidemment de transformer un rappel en boulinette pour évacuer un équipier qui serait en difficulté. L'usage montre que de plus en plus on utilise le débrayable pour gérer les frottements. De fait, les systèmes sont en fonctionnement. Et c'est là que nous avons pu pointer la problématique des lâchers de cordes. L'ensemble des systèmes que nous allons voir ici sur le terrain ont été aussi testés en laboratoire à l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme à Chamonix. Dans un premier temps, nous allons regarder ce qui se passe pour les systèmes couramment utilisés comme demi-cabestan, deux mules d'arrêt de voir ce qui se passe lorsque c'est en fonctionnement. de la même manière, nous ferons la même opération avec le fameux 8 en butée. Voyons maintenant ce qui existe depuis un moment avec le 9, que ce soit en suspendu ou que ce soit en butée, permet précisément un autobrocage. Donc, au-delà des systèmes déjà existants, connus, nous allons voir maintenant les propositions que l'on pourrait faire pour pallier à ce fameux lâcher de cordes. pour les adeptes du 8, nous proposons le 8 en butée avec le petit trou et mousqueton. pour les cordes neuves, fines, en 8, 5 mm, il sera conseillé, comme nous l'avons testé en laboratoire, de rajouter un tour et demi autour du corde 8. Nous allons proposer maintenant ce qui pourrait être une piste de réflexion pour retrouver le système de freinage, voire de blocage assisté, avec les descendeurs dits à griffes. Nous avons pris ici un vieux Piranha 1 et nous proposons une clé de blocage amovie. C'est ça. Deux mille clés, je peux donner du goût comme ça, et là, je vais tout lâcher. Un, deux, trois. Bien évidemment, ce ne sont que des pistes de réflexion. Il conviendra à chaque constructeur d'utiliser, perfectionner, s'approprier ou pas ce type de proposition. Dans les systèmes suspendus, si nous revenons au fameux demi-cabestant, comme nous l'avons proposé déjà dans notre livret 2, il est tout à fait envisageable d'utiliser le double demi-cabestant avec une demi-clé. Le système du double demi-cabestant demi-clé permet, lui aussi, de débrayer sous charge et de rebloquer en cas de lâcher de corde. Les plaquettes d'assurage, positionnées en suspendu, peuvent permettre de réaliser ce que nous recherchons, à savoir débrayer et rebloquer en cas de lâcher. Nous rappelons que tous les systèmes suspendus nécessitent, pour le dernier, de changer le système et de faire autre chose. Donc, le dernier pourra soit descendre à double, soit descendre à nouveau avec un système embuté qui ne sera pas débrayable, soit, et si vraiment le canyon l'exige, installer un débrayable du bas. D'une façon générale aussi, les systèmes embutés demandent la sécurisation, du brin opposé à la descente. Pour ce faire, comme tout système embuté, on pourra le sécuriser par une dégaine. La dite dégaine sera bien évidemment enlevée par le dernier, mais après qu'il ait installé son système de descendeur sur le bon brin. Il y a certainement encore des techniques et des outils à inventer. Cette vidéo ne prétend pas raconter ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je rappelle que cette vidéo a pour but d'éveiller davantage les esprits sur les problématiques qui existent déjà et de proposer humblement des pistes de solutions que l'on pourra s'approprier et faire évoluer au cours du temps. La vie est en mouvement, tout bouge, il faut s'adapter et savoir évoluer. Voilà l'idée, voilà l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada